Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Philippe Corcuff, auteur du livre Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard. Bienvenue Philippe Corcuff, vous êtes maître de conférence à l'UP de Lyon, vous êtes auteur de cet ouvrage, donc les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard. Alors vous le dites, c'est un livre plutôt tonalité pamphlétaire. Vous vous rappelez que nous n'avons pas affaire aux années 30 mais à des échos des années 30 dans un contexte socio-historique différent. Oui parce que l'histoire ne se répète jamais complètement, elle est toujours affectée par des nouvelles configurations, par de nouvelles possibilités, par de nouvelles régressions et donc simplement on peut, c'est vrai, utiliser l'analogie comme un instrument qui permet de comparer les éléments convergents et puis des choses qui sont dissemblantes. Et je vois une série de proximités, de dissemblances avec le contexte des années 30. Il y a une série de brouillages intellectuels qui est très proche de ce qu'on appelait les non-conformistes des années 30, entre gauche, droite, extrême droite, etc. On y reviendra tout à l'heure. Mais aussi il y a des éléments qui sont différents. Par exemple on n'a pas le niveau de crise internationale avec la montée du nazisme, du fascisme et la présence de l'Union soviétique qui était dans les années 30 et qui calquait fortement la possibilité des uns et des autres. Et puis on avait à l'époque, là c'est une circonstance aggravante par rapport aux années 30, on avait une gauche très solide et là on a une gauche très affaiblie qui n'a plus de repères et qui n'a plus tellement de réseaux militants. Ce qui n'était pas le cas dans les années 30 avec une essai fio importante et un parti communiste montant et un syndicalisme assez fort. Alors vous parlez d'une menace post-fasciste. Vous mettez le mot post-fascisme entre guillemets et vous dites que vous avez une approche différente du post-fascisme par rapport à certains discours traditionnels. Oui parce qu'il y a un antifascisme traditionnel un peu folklorique qui veut voir le nazisme revenir partout et les choses ne se répètent pas sous cette forme. On a plutôt avec le Front National un parti qui a été d'une certaine façon relooké, républicanisé, modéré. Et donc on a sans doute, si le Front National arrivait en alliance ou tout seul au pouvoir, on aurait des fortes régressions au niveau des libertés publiques, au niveau du racisme, de la législation, etc. Mais on n'aurait pas des camps de concentration. Et donc il ne faut pas créer un fantasme par rapport à l'image du nazisme. Il faut avoir la spécificité de cette nouvelle forme d'extrême droite et en même temps des éléments communs qui existent avec la situation antérieure. C'est pour ça que le mot post-fascisme permet de ne pas dire que c'est exactement la même chose. Alors vous parlez des théories du complot. Vous dites sur ces théories du complot qu'elles sont utilisées dans tous les secteurs politiques. C'est bien à l'extrême gauche, à gauche, à droite, à l'extrême droite et même au centre. Mais vous faites la différence entre la théorie du complot et le complot. Oui parce que les théories du complot c'est ce qui est récusé du point de vue des sciences sociales. C'est l'idée d'expliquer principalement un événement ou l'histoire humaine simplement par des manipulations cachées. Or les sciences sociales elles montrent qu'il y a toujours plusieurs facteurs. Il y a des facteurs sociologiques, économiques, etc. Et donc les manipulations elles existent dans l'histoire humaine. Donc il y a ce qu'on appelle des complots. Mais le complot ne peut jamais être considéré comme l'élément principal d'explication. Ça peut être éventuellement un élément dans une série d'explications. Donc c'est très important par rapport à ce qu'on dit sur le conspirationnisme aujourd'hui de bien distinguer complot des théories du complot. Ce qui est récusé c'est la théorie du complot. Ces théories du complot elles tendent à être diffusées partout. Elles ont d'abord visé les francs-maçons, les juifs historiquement. Mais elles ont dans les années, disons à partir des années 90, elles ont beaucoup visé les musulmans. Mais regardons le parti socialiste quand il y a eu l'affaire Strauss-Kahn, tout de suite l'idée que c'était un complot mené par Poutine et par Sarkozy. Ce qui s'est passé dans l'hôtel de New York est venu tout de suite. Donc même les milieux socialistes, c'est l'actuel président de l'Assemblée nationale qui a sorti cette histoire de théorie du complot russo-sarkoziste par rapport à Strauss-Kahn. Donc même les esprits les plus installés, disons, dans les institutions recourent à cette explication magique qui est la théorie du complot. Pas l'idée qu'il peut y avoir des manipulations cachées. Ça c'est tout à fait admis dans les analyses de sciences sociales. Alors vous parlez notamment du cas d'Éric Zemmour. Vous dites que c'est un essayiste médiocre qui cherche à établir des passerelles entre l'UMP et le Front National. Alors comment expliquez-vous son succès ? Il y a un succès, mais il faut le relativiser. C'est-à-dire que même s'il a vendu 200 000 livres, c'est beaucoup, mais les gens qui lisent des livres aujourd'hui, qui achètent des livres, c'est limité sur la population française, 200 000. C'est plutôt d'ailleurs les couches moyennes les plus intellectualisées qui ont été le plus longtemps à l'école, etc., qui achètent des livres. Il y a toute une secteur de la population qui n'achète pas d'essai, ils peuvent acheter des romans, etc. Donc il faut limiter la portée, mais il vient remplir une sorte de vide dans le brouillage des repères. Et il vient dans le sillage, lui et Soral d'ailleurs, dans le sillage de ce que j'appelle la BHLisation de la pensée. C'est-à-dire à partir de la fin des 1970s, les nouveaux philosophes et Bernard-Henri Lévy, il y a une dégradation des critères intellectuels, de logique, de cohérence des arguments, de lien entre des arguments et des faits, dans le débat public et politique. Et ça s'est beaucoup approfondi depuis BHL. Et on a des choses extrêmement médiocres chez Soral ou chez Zemmour, c'est très proche souvent, sauf sur quelques points. Et par exemple, je fais une analyse d'une chronique dans le Figaro de Zemmour qui explique quelque chose dont tout le monde peut se rendre compte que c'est n'importe quoi. Et pourtant c'est écrit dans le Figaro et Zemmour devient une personnalité. C'est l'idée que les femmes blanches et surtout les blondes d'ailleurs, il a un problème par rapport à ça, sont attirées par les Noirs et les Arabes et désertent les jeunes blancs prolétaires. Ce qui fait que les jeunes blancs prolétaires n'auraient plus de femmes. Qui va dans la rue n'importe où voit bien que ce n'est pas le cas, qu'on ne voit pas simplement des jeunes blancs de 30 à 40 ans errés ou de 20 à 40 ans errés dans la rue parce qu'il n'aurait plus de femmes. Et bien il écrit ça dans le Figaro et ce n'importe quoi devient quelque chose comme une vérité. Donc on a bien vraiment une dégradation des critères de ce que c'est que la construction de la vérité dans les espaces publics. – Alors vous en prenez également à certains intellectuels de gauche comme Jean-Claude Michéa, Emmanuel Todd, Frédéric Lordon, vous ne citez que ceux-là. Et vous dites à leur sujet que ce sont des gens qui désarment la gauche et contribuent au brouillage idéologique. – Sur des plans différents, il y a une série d'intellectuels de gauche qui ont des intersections et des interférences avec la pensée néoconservatrice, xénophobe, sexiste, homophobe et nationaliste qui est en train de se développer. – Mais bon, en France. – C'est des petites intersections, ils restent dans un cadre de gauche. Mais dans le cadre de Lordon et Todd, c'est la focalisation sur la nation. Et le fait que de ne plus faire de lien entre la nation et des coopérations internationales, comme si la solution ne pouvait être que la nation. Or ça rentre en résonance avec la montée en France et en Europe d'un nationalisme xénophobe. Le nationalisme de Lordon et de Todd n'est pas xénophobe, il est plutôt républicain. Mais il vient ajouter une petite musique, disons, avec l'idée d'une évidence, c'est que l'Europe et le monde c'est le mal et que la nation est la seule solution. Le repli sur la nation, c'est l'exemple. Pour Michéa, il a posé une série de catégories qui sont reprises à l'extrême droite, qui sont reprises aussi bien par Soral, Zemmour que Marine Le Pen, qui est l'opposition du social et du sociétal, avec l'idée qu'il faut choisir le social au sens de la justice sociale contre des transformations qui concernent les mœurs dans les sociétés. D'ailleurs, dans ce sociétal, ils mettent extrêmement de choses de manière élargie. Ça peut être aussi bien la question du rapport à l'homosexualité que la question des discriminations sexistes ou racistes. Or, à mon avis, une attitude de gauche cohérente, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle voit en quoi les discriminations racistes, les discriminations sexistes, etc., sont une partie de la question sociale, parce qu'elles conditionnent des accès aux ressources, aux inégalités, etc. Elles viennent s'imbriquer avec les inégalités de classe. Et donc séparer le social et le sociétal, c'est une façon de rentrer dans l'idée que toute une série d'éléments, et notamment la question du racisme, la question de l'islam, etc., doivent être sortis de la question sociale. Et on a toute une construction dans la pensée néo-conservatrice aujourd'hui, comme ça, où on a construit un peuple qui vivrait, c'est les thèses de Christophe Gilloui, dix géographes, où il y a un peuple qui vivrait dans la périphérie et qui serait les vraies classes populaires, qui seraient blanches, qui seraient chrétiennes plutôt. Et puis on aurait une alliance entre les bobos de gauche qui seraient dans les centres-villes et les banlieues qui, elles, bénéficieraient de la mondialisation. Elles n'auraient pas de problèmes économiques et sociaux. Il y aurait l'immigration ou les personnes issues de l'immigration. Et le problème, c'est que ces personnes issues de l'immigration, elles font partie des classes populaires. Elles ont été enlevées avec un vrai peuple. Toute une série de catégories sont en train de s'être mis en place comme ça. Alors, des gens comme Michéa, etc., ne sont pas dans la logique raciste, etc. Ils ont posé certaines catégories qui sont des intersections et qui, maintenant, alimentent une pensée néo-conservatrice. C'est pour ça que j'appelle tous ces gens de gauche à ce que j'appelle une éthique de responsabilité, en parlant du sociologue Max Weber. C'est-à-dire, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça tombe dans un contexte où ça peut être transformé, ça peut servir même l'inverse de ce que des gens comme Todd, Lordon ou Michéa veulent, c'est-à-dire que ce sont plutôt des gens qui sont dans une logique d'émancipation. Alors, dernière question, vous proposez des pistes alternatives pour lutter contre le Front National, et notamment face au thème qui est développé par le Front National, qui est le National Populaire, vous vous proposez de relancer un internationalisme populaire. Oui, ce que je veux dire, c'est que le Front National pousse une ethnicisation négative et pousse le débat vers la stigmatisation des immigrés, de l'islam, des sans-papiers, des roms, etc. Par rapport à ça, il faut remettre la question sociale au cœur, à mon avis. Mais une question sociale, comme je l'ai dit, qui intègre pas simplement les inégalités de classe, mais les discriminations entre hommes et femmes, les discriminations raciales ou postcoloniales, etc. Donc, une question sociale élargie. Dans cette question sociale élargie, il me semble qu'il y a la place pour un internationalisme, parce qu'il n'y a pas que les riches qui sont internationalistes et qui sont dans des jets, etc. En fait, la population française et les classes populaires françaises sont travaillées par différentes vagues d'immigration, et cette population, elle est souvent bilingue, voire trilingue, et elle a gardé des liens familiaux avec des pays d'origine, des liens culturels, des liens associatifs, ça peut être les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Maghrébins, etc. Il y a toute une série d'éléments qui fait qu'il y a des ressources cosmopolites dans les classes populaires. Mais elles sont à un niveau au mieux associatif, elles ne sont pas politisées, et souvent, quand on veut en parler de manière positive, elles vont être stigmatisées. Autant les ressources cosmopolites des riches sont valorisées, autant on va dire communautarisme, et on va stigmatiser ces ressources, qui en fait ne sont pas des ressources communautaristes, parce que ce sont des ressources qui ouvrent la nation sur d'autres univers nationaux, et donc sur l'international. Et donc pour la gauche, quand même, si on reprend cette vieille chanson de 1871 à l'international, l'international sera le genre humain. C'est-à-dire l'horizon, c'est quand même une ouverture à l'idée qu'on s'adresse potentiellement à l'ensemble de l'humanité comme étant potentiellement le monde tel qu'on voudrait construire, même si évidemment les nations, les divisions, etc. ne vont pas cesser maintenant. Mais la boussole ou l'horizon, il est plutôt vers l'international sera le genre humain. Merci à vous, Philippe Corcuff. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les années 30 reviennent » et « La gauche est dans le brouillard » paru aux éditions textuelles. « La gauche est dans le brouillard » « La droite est dans le brouillard » « La gauche est dans le brouillard » « La gauche est dans le brouillard » Sous-titrage ST' 501